bon on commence par les photos d'hier la 4 c'était juste des essais dans l'acide de la tôle dans l'acide pour voir un peu si ça partait et comment ça restait j'ai un peu amélioré aujourd'hui bon ben on va voir ça attention l'acide à 30% pas plus et on surveille merci alors je poursuis les essais ici quelques petites pièces à tremper où je regarde dans l'acide dilué 30% toujours surtout des petites pièces tout au dessus de la culasse le support de filtre à air ça c'est la tirette de starter et le levier de décompresseur bon ça on l'a vu derrière j'ai mis aussi l'espèce de plaquette qui va aïe vous voyez comment ça fait l'acide par contre attention que l'affaire aille pas la l'huile et ici le bac de soude pour éliminer l'action de l'acide et là par contre je surveille je laisse une dizaine de minutes là puis là je surveille que de l'affairage je vous rappelle pas d'alu l'alu ça va tout bouffer c'est pas la peine parallèlement à ça je reviens à la pièce d'hier et je fais un essai de décapant sur la peinture qui reste collée bon c'est en cours là je peux laisser tant que je veux c'est pas mes marges bon le décapant ça a l'air bon j'ai à peine peinté là par rapport à hier et ben je vais tout redresser je sais pas si vous vous rappelez comment il était hier je sais pas si on l'a vu d'ailleurs il était complètement faussé tordu à ce niveau là plié rentré retourné moi je l'ai mis droit j'ai pas de modèle et je suppose que c'est droit comme pendant ce temps là j'ai sorti donc une pièce je sais pas son nom le cache print c'est plus que du brossage après là j'attends que ça se passe et je vais remettre celui là avec la peinture attention c'est de l'acide pourquoi parce que la soupe si je me rappelle bien ça lève bien la peinture j'aurais dû le mettre dans la soupe d'abord d'ailleurs bon on verra bon alors c'en est fini pour cette petite pièce là on te regarde quand même il ne restera plus qu'à les brosser un petit peu je vais passer tout le cadre au décapex je vais passer tout ce qui était bleu sauf sauf la colonne pas encore parce qu'apparemment elle tient bien celle là je poncerai et on verra si ça tient vraiment le chrome tout ce qui est chrome ça va être galère bon ben voilà voilà et la fourche elle je ne l'ai pas passé encore ça c'est de nature allez puis il y a peut-être Didier qui va me trouver deux trois pièces pour le moteur il me manque c'est bien allez à la suivante alors le décapage se poursuit ça se passe bien coup de brosse karcher on verra ce qu'on fait de toute façon ce qu'on fait ça va être du glue ça va être brosse métallique perceuse sur le sur la rouille à moins d'essayer les autres produits roule qui durcissent la rouille on peut peindre par dessus et qui font anti rouille c'est pas framéto framéto il me semble qu'on peut pas repeindre par dessus mais j'ai trouvé d'autres marques donc cette fois j'ai fait la fourche en plus donc j'ai enlevé le garde-boue le frein vous voyez il balance j'ai fait un test sur les chrome et ben c'est largement bien hein le demi garde-boue avant 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 oui parce que c'est un tout petit vous voyez il est là et le reste du garde-boue avant qui est là allez on se met un peu en lumière et ben ma foi ça me semble pas mal pas mal du tout il y a quelques marques celle là là au milieu de l'écran par exemple ça part pas ça hein si je gratte ça s'agrandit donc je laisse comme ça et sinon c'est nickel hein c'est nickel pour moi ça me suffit largement la brise voilà il y a d'autres pièces qui sont toujours à tremper le garde-boue t'es en fait c'est ce qui va là comme ça là comme ça et donc il me manque la bavette la bavette et ben il restait qu'un tout petit bout tout pété il faudra peut-être acheter une bavette si je continue sinon non voilà allez je continue alors pour conclure cet après-midi c'est fini c'est fini nettoyé là donc le 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 je sais pas quoi je sais pas comment ça s'appelle les règles de fil de bougie support de starter support de des compresseurs c'est ce qui est en la plaquette qui est en dernier sur la culasse ici le support de filtre à air qui va par dessous ici la commande des compresseurs qui va là dans la fin dans tout ça il y a que ça et ça qui se voit la commande du starter j'ai déjà dit tout le reste est tout caché et ici je l'ai fait en plus mais ça revient pas bien parce qu'il est vraiment attaqué c'est 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 le collier qui retient la bavette en bas du garde-boue avant vous fait voir ça un peu mieux le garde-boue vous vous rappelez il va une bavette en bas en plus la plaquette qui retient le tout et bon sur les sites que vous m'avez donné c'est tout en vente à pas cher en neuf reproduction ou non c'est pas grave de toute façon parce que c'est fer mais c'est vraiment pas cher je crois que même ça ça vaut 2 euros 1 euro bon je le refais parce que c'est là allez à demain 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 vous